Bonjour à tous, et aujourd'hui, Crocolou aime jardiner d'Ophélie Texier, aux éditions encore une fois. Allons voir ce que nous réserve cette histoire. Dans son jardin, Crocolou rencontre toutes sortes de petites bêtes et fait pousser de jolies fleurs. On y va ? Allez, c'est parti. De bon matin, Crocolou enfile ses bottes, son tablier et sort dans le jardin. « Qu'y a-t-il dans ton panier ? Des bonbons ? » demande sa petite sœur Marie-Lou. « Mais non, ça ne se mange pas ! » répond son frère qui prend une pelle et s'apprête à creuser. À ce moment-là, quelqu'un sort la tête des feuilles. C'est Lily la tortue qui s'était enterrée pour hiberner. « Sauve-toi ! J'aurais pu te faire mal ! » lui dit Crocolou. Lily partit. Crocolou se remet au travail quand tout à coup, « Une famille de vers de terre apparaît. » « Vous devez déménager ! » leur annonce Crocolou. Il s'apprête à creuser de nouveau, mais maintenant, il est obligé de chasser toute une colonie de fourmis. Enfin, tranquille, Crocolou peut semer ses petites graines avec l'aide de Marie-Lou. Ensuite, il recouvre les graines avec de la terre et va remplir son arrosoir. Jour après jour, Crocolou arrose avec soin ses plantations. « Il n'y a toujours rien ! » se lamente Marie-Lou. Un jour, enfin, deux petites pousses sortent de terre. « Youpi ! » s'écrivent Crocolou et Marie-Lou. Peu après, les pousses grandissent et deviennent de grandes fleurs magnifiques au parfum merveilleux. « Tiens Marie-Lou, les pois de senteurs sont celles qui sentent le meilleur ! » dit Crocolou en jardinier connaisseur. Nous allons découvrir les petites fleurs que Crocolou présente à sa sœur. « L'artichaut, les tomates cerises, les roses, le dahlia, les marguerites, les pois de senteurs, le cosmos, le tournesol, le coquelicot, le chrysanthème et enfin la tulipe. » Et voilà, à très bientôt pour une prochaine histoire. Sous-titrage ST' 501